...constructionnel de s'apprésentir sur la régularité des résultats. Est-ce qu'il a, est-ce que cette cour a des résultats auxquels il faut comparer ceux qu'on lui transmette ? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour lui trouver la vérité des yeux ? Et en ce moment, lui demander de comparer les résultats transmis par la CEMI à ses résultats référentiels. Il faut y réfléchir. Pour la proposition de la Cour constitutionnelle, nous disons qu'on peut avoir des propositions au sortir d'une élection présidentielle. Au sortir d'une élection plutôt législative. On a le premier, on a le deuxième, on a le troisième. On trouve un quota pour accepter les députés à l'Assemblée. Et à partir de ce quota, on dit, le premier prend telle quantité de juges qu'on envoie là-bas. Le deuxième aussi a droit à choisir des juges communs à la Cour. Et ceux qui sont parlementaires, les partis qui ont des députés à l'Assemblée, trouvent des juges communs à la Cour constitutionnelle. Ce n'est pas seulement le président qui va se lever avec ses espirs pour mettre les gens. Donc, les juristes que nous avons, quand je regarde à l'Assemblée, nous avons les meilleurs du Togo ici. Eh bien, si c'est le cas, vous trouvez des lois. Quelqu'un a dit que nous avons les meilleurs et qu'il faut trouver encore ailleurs. Je demande encore à ces juristes, est-ce qu'il y a des dispositions qui obligent, qui donnent droit aux députés d'interpeller le président de la Cour pour lui demander des comptes ? Je vous remercie. Merci. Merci.